Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog alors on est vendredi matin ça vous le savez il est 9h05 je suis au sport je viens de déposer je viens de déposer là et je viens d'arriver au sport il ya ma copine laurine qui vient de se gare à côté de moi on est synchro on est arrivés pile en même temps je vais faire une bonne séance de sport et je vous retrouve après ah bah je vais pas pouvoir marcher du week end ça c'est sûr on s'est éclaté c'était cool franchement vraiment bien mais objectif on faisait nos séances à nos séries sur le les machines et en fait il ya un des coachs qui était là qui est à la salle tout le temps pour vous aider à vous expliquer comment vous mettre sur les machines et vu qu'il n'est pas beaucoup de monde il dit ah mais voulait faire quoi une séance de jambes et tout et ma copine c'est pas pourquoi elle a dit ouais on fait une séance de jambes alors que non pas spécifiquement c'est pas forcément une séance de jambes lorine 1 et ben on a fait une séance à la sissi mua là vas-y pousse et douille nous charger les machines vas-y les jambes et nous a fait faire plein de machines différentes sur les jambes je ne peux plus marcher j'étais là bon on va se calmer non c'était cool franchement ça fait du bien mais je pense clairement que je vais plus pouvoir marcher mais bon c'est pas grave c'est cool bon alors là je vais remonter il est du coup 10 heures et demi je suis resté une bonne heure c'est super franchement c'est vraiment je vais me tenir je vais m'inscrire pour le trimestre pour commencer comme ça on va voir si je tiens bien le rythme on va essayer de venir deux fois par semaine avec laurine et je vais faire une séance ou deux en plus à la maison par semaine comme ça je serai sur un bon un bon rythme et mon but c'est d'essayer de convaincre nico de venir avec moi non je suis avec sabine trop mignonne avec son petit pull je l'emmène à l'aéroport elle s'emmène à l'aéroport et je remonte sa voiture parce que sabine à part ce week-end avec mona bébise derrière bébise qui fait un peu des bêtises qui s'est renversé le tout son biberon d'eau dessus et tout nickel avant de prendre l'avion parfait moi du coup je les elle se dépose et je monte la voiture c'est un peu ma petite activité le début d'après midi tu veux faire quoi Ella ? une clémentine tu veux manger une clémentine en faisant quoi ? en mangeant un film de Noël en mangeant un film de Noël ? oui parce que je viens de dire moi ça c'est ma vie là regarder des films de Noël on a mis un film sur Netflix de Noël et qu'on regarde toutes les deux on est à fond en plus il est lourd on est à fond Nico il fait de la pâtisserie bon il est 17h alors on se fait un petit goûter et tout depuis qu'elle est rentrée et je suis trop contente parce qu'elle adore les films de Noël elle est comme nous alors ce soir Nico a testé son robot qu'il a reçu il nous a fait une petite soupe de courge c'est pas du butternut qu'on avait c'était de la courge c'est pas de la soupe au queue de langoustine donc en fait ça n'a strictement rien à voir avec cette recette du coup mais ça a l'air pas mal ça regarde c'est qui qui t'a guilillé le dos ? guilillé j'adore ce verbe tu fais comme ça apparemment tu mets un demi litre d'eau ouais ensuite donc tu refermes tu vois ça je veux toujours que ton salaire faut que l'encoche elle rentre là dedans comme ça hop ensuite je rappuie sur un bouton ce qu'il a en veille je mets euh c'est un sage ouais ok voilà ah il faut m'aider du prendre du vaisselle j'ai oublié ouais 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 voilà déjà bien la renseignement bon Nico s'est redécouvert une passion pour la Playstation il joue à peu près comme ça deux semaines dans l'année après ça passe mais euh voilà il s'est redécouvert une passion du coup on dirait un ado qui pousse des hurlements comme ça dans son canapé ah ouais parce qu'en plus il joue en ligne avec ses potes donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes de la même galère que moi avec vos mecs qui jouent la Playstation comme des ados bon pas grave j'ai du boulot de toute façon faut que je bosse sur leur bout on a fait une conversation avec toutes mes amies d'enfance c'est mes amies que j'ai depuis toujours c'est le principe des amies d'enfance et euh on s'est mis toutes nos photos ouais et moi encore j'en ai plein chez mes parents on s'est balancé un peu nos photos qu'on avait dossier du collège et j'en ai plein du lycée aussi il faudrait que je retrouve tout on m'a dit qu'on allait se faire une soirée donc on a essayé de se faire ça je sais pas je vais voir si je vais peut-être essayer d'aller à Cannes au mois de décembre essayer de caler ça je vais regarder ce soir parce qu'il y a des offres en plus sur Arc Corsica on devrait se faire une soirée où on ressort toutes nos photos et moi j'ai un cahier magique j'ai un cahier que j'ai ressorti mais on était grave mais franchement quand tu relis on s'écrivait des mots vous savez dans les agendas je sais pas si les gens font toujours ça ouais moi aussi maintenant les gosses ils ont des smartphones et tout ils ont plus besoin de ça mais on s'écrivait des mots dans nos agendas respectifs et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé tous ces mots et j'ai tout collé dans un cahier par année mais il y a des on était des cas mais un truc de fou vous voyez des trucs qu'on se racontait mais ça voulait rien dire bon on était au collège forcément et au lycée aussi et on s'est dit il faut qu'on se fasse une soirée on ressort toutes les photos et tous les mots et genre on se relit tout ça quoi et on s'habille comme à l'époque et tout parce que moi j'avais un look mais un look franchement c'est dur si quelqu'un tombe là-dessus ma vie est un peu ruinée quoi donc voilà bon maintenant je vais m'atteler à monter la vidéo Nouvelle-Zélande parce qu'il y a du boulot on a beaucoup parlé pendant cette vidéo donc il va falloir faire un tri sur tout ça et si tout va bien elle devrait être en ligne du coup déjà pour vous si j'ai réussi à la monter je vais vous dire ça après et on a bien rigolé avec les copines franchement ça me fait trop rire et moi je peux pas vous raconter ce que je faisais mais c'est chaud je vais vous dire je tenais un il y avait déjà une page en fait par année donc j'avais sixième avec tous les mots collés de tout le monde genre des pages et des pages et chaque année je tenais une page où il y avait écrit résumé de l'année où je notais dans toutes mes amies donc notre groupe d'enfance qui était sorti avec qui pendant combien de temps chaque année et je sais pas pourquoi je faisais ça mais c'est un espèce de genre journal intime mais maintenant je suis capable de dire du coup à toutes les filles avec qui elles sont sorties et comment combien de temps enfin venez les gars voilà du coup on a beaucoup rigolé venez on va se poser dans sa maison je faisais même des fiches sur les garçons genre ils portent tel parfum ils aiment ça et c'est chaud franchement c'est compliqué je pense qu'on avait un souci à l'époque bon j'ai craqué je suis désolée je suis désolée pour moi même j'ai tenu toute la journée avec le Black Friday et tous les millions de textos qu'on a reçu et toutes ces influenceuses comme moi qui ont balancé plein de codes propos et de bons plans toute la journée et en fait j'ai travaillé ce soir j'ai monté ma vidéo et arrivé à 11h je me suis dit bon je vais quand même aller voir un peu sur les sites bon voilà et j'ai craqué j'ai acheté du coup sur Mango ça valait trop le coup je vous avais fait une sélection il y a trop le coup moins 40% franchement c'est presque moins 50% c'est presque moitié prix j'étais obligée du coup je me suis commandé 4 pulls sur Mango et une robe pull ils sont canons j'avais envie de me refaire un peu une garde-robe de pull j'avais commencé l'année dernière j'avais viré tous les pulls j'en avais racheté des neufs et du coup je complète cette année et là c'est bon j'ai franchement tous mes pulls et mes gilets comme ça que j'ai acheté l'année dernière c'est vrai que je me trouve un gilet noir comme ça et je serais parfaite en pull basique après je suis tranquille pour plusieurs années même si je sais que j'achèterais encore mais en beau pull genre basique de ce qu'il faut et j'ai acheté un manteau sur Asos il était à 50€ parce qu'il y avait une promo aussi sur Asos il est trop beau et c'est un manteau marron alors marron c'est vraiment la dernière couleur sur terre que je porte mais c'est trop à la mode cet hiver on voit des manteaux marrons partout et tout je me suis laissé complètement influencé mais je pense que ça va faire joli avec mes cheveux c'est un peu la même couleur enfin ça va être beau je pense il est canon je suis trop contente je l'ai payé 50€ c'était vraiment une bonne affaire parce qu'il est enfin sur les autres sites le même style c'était beaucoup plus cher donc voilà je me suis fait un peu plaisir mais ça va ça m'a pas coûté non plus je me suis pas ruinée non plus mais c'est cool je suis contente bref j'ai mal aux jambes je me suis en train de m'étirer les jambes en même temps j'ai trop mal oh mon dieu le sport c'est dur bref je vais vous laisser j'ai pas énormément vlogger aujourd'hui mais bon la semaine c'est compliqué là c'est le week-end demain grosse journée parce qu'on installe le sapin j'ai trop hâte j'adore installer le sapin et là elle a trop hâte aussi ils ont prévu la pluie donc je pense qu'elle sera une vraie journée euh détente repos film de noël montage de sapins chocolat chaud euh 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 noël power à fond et puis voilà bref je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter à le liker et à vous abonner et je vous dis à demain dans un nouveau vlog ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti